... Bonjour, moi je m'appelle Annie Roy, je suis la cofondatrice de ATSA, quand l'art passe à l'action. Alors, bienvenue à cette première sortie de création, lancement de projet La Ferme ou Comment nourrir un futur intelligent. C'est une installation documentaire générée avec votre participation, avec des capsules audiovisuelles et de l'art vivant, pour réfléchir ensemble aux enjeux de l'IA. Cette scénographie extraordinaire de Raymond Marius Boucher, c'est un cube de 16 pieds par 16 pieds, symboliquement un peu la boîte noire de l'IA. L'on cogite les algorithmes. Nous, le public, on sera amené à tourner autour de cette boîte. Chaque face a un aspect de la réflexion, je les ai divisés en quatre parties. Donc, on a le Big Data et moi, on a Big Tech et démocratie, on a l'IA et l'environnement, et puis l'humain de demain. Donc, La Ferme va nous obliger à réfléchir à tout ça par différents médiums, des moments théâtraux, des moments de poésie, de danse, de tai chi, peut-être même de la peinture en direct. Le projet sera suivi par des spécialistes en comptabilisation de données, mais on veut donc compter nos données numériques pour minimiser notre empreinte et aussi se demander qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qui vaut la peine d'être utilisé ou pas. Mais mon but, c'est surtout de nourrir notre futur intelligemment et qu'on en parle dans l'espace public. Je vous invite à participer activement à La Ferme. Vous pouvez aller mettre vos questions dans les différentes boîtes noires, ici, qui sont notre algorithme. On est devenu comme des machines à récolter des données pour le Big Tech, naturellement, gratuitement. C'est très subversif de leur part. Alors, pensez à l'infini buffet de données qu'on nous permet de manger et qu'on permet au Big Tech de consommer. De tout ça, ce que ça génère comme énergie, comme utilisation d'énergie, extraction de métaux rares. Aucune balise à l'ère des changements climatiques qui affectent des milliers d'humains de façon catastrophique déjà sur la planète. Donc, on est en train de se refaire le même scénario de surconsommation qui produit une mer de plastique en nous donnant l'impression que c'est un droit et non une responsabilité. D'ailleurs, juste là, il y a le poste ordinateur. Est-ce que vous pouvez aller voir la Déclaration de Montréal pour une IA responsable? Vous pouvez lire et signer, la signer là-bas à l'ordi. Je me dis que ça commence un peu comme ça, hein, s'informer. C'est peut-être la première chose qu'on peut faire. Puis, en attendant d'être maître chez soi, moi, je dirais qu'il y a une manière d'agir. C'est déjà d'être maître de soi. Puis qu'en échangeant ensemble, ce que j'espère qu'on va faire autour des tables et tout ça, qu'on développe aussi du commun. C'est mon utopie. C'est ce que je m'attends de l'art aussi. Être un contre-pouvoir. Puis je laisse le mot de la fin à Mathieu, avant qu'on se retrouve autour de la scénographie. Il y a une vie à l'extérieur de ces algorithmes. Et je pense que de cultiver cette vie-là... C'est merveilleux. Merci. Applaudissements. Applaudissements.